Le combat de Francis Ngannou hier, avec Joshua, un champion dangereux, un anglais. Deuxième ronde, notre champion a été Mikawa, Francis Ngannou. Le guerrier camerounais, l'homme qui tape les gens pour vivre, a été tapé. Il est tombé comme un sac de piment, boum, il a perdu. Tiens, Francis, c'est que tu nous as fait là. Non, 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 on ne peut pas faire ça mon frère, on ne peut pas faire ça, maman. Tu ne sais pas que tu as tous les esprits des ancêtres. Quand moi-même j'ai vu l'entrée de Francis Ngannou, je n'ai pas vu le drapeau camerounais sur lui. La musique, mec, ils ont commencé à jouer. On devait mettre une musique, allez-y, parlez encore, il n'a pas mis ça. J'ai dit, Joe, aujourd'hui là, Francis Ngannou est devenu trop blanc. L'esprit africain n'est plus trop en lui. Il marche avec Cristiano Ronaldo, il est devenu trop blanc. Il faut qu'on le ramène en Afrique pour se former, c'est-à-dire pour se reprendre les esprits, pour manger un peu le doleur et qu'il tape les gens. Mais ce qui m'a choqué, et je suis même dépassé, c'est de voir tous les esprits d'échec, c'est-à-dire les derniers de la classe, qui sont les Africains. C'est-à-dire quand on prend l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, il y a quel continent ? Afrique, Australie. Les derniers de la classe, c'est les Africains. Les pays les plus pauvres, c'est eux. Les mendiants du monde, c'est eux. Ils ont toutes les richesses, ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont même les instruments qu'ils font pour fabriquer l'avion, c'est en Guinée. Les téléphones, c'est en RDC, mais ils sont les derniers. Je les vois assis, ah ah ah, ils l'ont frappé, ils l'ont... Vous n'avez pas l'autre. Vous avez quelqu'un qui est mécanicien, qui décide d'aller faire la menuiserie. Ce n'est pas sa discipline. Il va essayer, au lieu de commencer un bal, lui, on le met déjà avec le champion du monde. Il le tape. On le met encore contre Joshua, l'un des boxeurs les plus redoutables au monde. Il baie. On dit en 6 minutes, il a gagné 11 milliards. Au lieu que nous, les Africains, on soit là pour dire, Francis, ça, on appelle ça la marmaille. Le gars est tout intelligent. Il sait qu'il est une star mondiale. Il sait que l'autre côté, là, ce n'est pas sa discipline. Mais s'il a mis son pied là-bas, quand on a déposé le jeton, lui peut aller faire ce qu'on appelle le show. Et puis, il va empocher son argent. Rappelez-vous du gars du MMA anglais qui est allé combattre contre Floyd, Rebrenzer, Rebrenzer, il ne sait pas encore, tout le monde son nom. J'oublie un peu le nom du combattre. Écrivez son nom dans les commentaires. Le gars est allé combattre. Ce n'est pas sa discipline. Il a perdu. Contre Floyd. Mais tous les Anglais qui étaient dans la salle, tous les Anglais qui étaient, qui se sont déplacés pour aller le soutenir, ont continué de fêter. Vous savez ce qu'ils ont fêté ? Ils ont fêté l'argent qu'ils ont gagné. On a l'un de nos gars qui vient en 6 minutes de gagner 11 milliards. Au lieu qu'on soit heureux pour lui, on va commencer à se moquer. Oh, mais ils l'ont tapé. Not un holi, la magie même est mieux. Ouais. Et la plupart des commentaires, c'est les Ivoiriens. Ouais. Ouais. Nous, ici, on a eu un grand boxeur. J'oublie même son nom. Il est un peu, comment ? Gano, un peu dans son nom. Oh, j'oublie un peu son nom. Moi, mon petit, il faut en rester jusqu'à 2 heures du matin pour suivre ce combat. Un grand combattant. Oulah, les Ivoiriens, vous avez fait quoi de lui ? Aujourd'hui, là, il est à Bovine en train de faire plantation. Je mets attention. On va revenir peut-être après. Je dis ça, il y a Gano, Gano, Kishwondo. Bref, un grand boxeur qui a même été champion du monde, qui a battu un Russe. La Côte d'Ivoire n'a même pas été capable de le faire monter. Le gars aujourd'hui, là, il a fini comme un petit prenteur dans son champ. Même pour aujourd'hui, il fait l'idée. Pour lui, il a été, qui a donné une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Champion du monde. On a même été capable même de le décorer dans l'histoire de notre pays. Même le filmer son. C'est vous qui allez vous moquer de quelqu'un qui vient de gagner 11 milliards ? C'est-à-dire que la sorcellerie doit avoir un peu de limites. T'as-dire que toi, tu es pauvre. Ta maman est pauvre. Ton papa est pauvre. Ta grand-mère est pauvre. Ton grand-père est pauvre. Tes enfants sont pauvres. Et ils resteront pauvres à vie. Toi, tu t'assoies parce que tu as une connexion de deux frères. Tu viens te moquer de quelqu'un qui est ami avec Christian Ronaldo. Quelqu'un qui, tous les princes salondiens mangent avec lui, tu es mordi. C'est-à-dire, quand tu te moques de quelqu'un qui a réussi que toi, que ton père, que ton village, que toute ta famille, c'est que c'est une malédiction. Mais attendez, je suis dépassé et j'ai vu un animal qui est venu commenter sur ma page. Oui, et quand tu gagnes, on te félicite. Le jour où tu perds, on se moque. C'est comme ça. Quand tu gagnes, on te félicite. Le jour où tu perds, on t'encourage. Ce n'est pas sa discipline. Lui-là, il fait MMA. Si Joshua dit aujourd'hui qu'il va aller faire MMA, il va tuer Joshua. Lui, c'est un singe. C'est un gorille dans le MMA. C'est sûr, un peu Francis Ngannou. Mais, au MMA, il n'y a pas bon jeton. Il a gagné 500 000 euros là-bas. On dit champion. Il y a 20 millions de dollars dans la boxe anglaise. c'est ainsi. On dit, il y a 2. Il y a 2.